Musique Nous avons établi un partenariat avec la société Use Drone il y a deux ans qui nous permet d'accompagner les agriculteurs à aller vers l'agriculture de précision. La société Use Drone est basée à Frémicourt dans le 62, un village proche de Bapom. Eric et moi-même avons choisi d'allier nos compétences. Eric est expert dans les solutions digitales et adapté à l'agriculture. Et moi-même travaille plutôt la partie technique et agronomique agricole. A partir de l'export PAC, on définit le périmètre d'évolution du drone pour prendre des clichés géoréférencés. Le drone évolue sur sol nu, soit après la bourre, soit juste après un SMI. Une fois le zonage terminé, Mickaël le récupère pour en discuter avec l'agriculteur. Le rendez-vous avec l'agriculteur a deux objectifs. Le premier objectif va être de valider le zonage avec l'agriculteur car on pense chez nous qu'il est primordial d'avoir son retour d'expérience. Le deuxième objectif de ce rendez-vous va être de géolocaliser les points pour faire les analyses de sol et de pouvoir retourner sur ces points pour un suivi dans le temps. Alors j'ai cartographié mes parcelles pour mieux comprendre les différentes zones d'hétérogénéité, pour mieux comprendre pourquoi à certains endroits j'avais moins de rendement ou pourquoi ça levait beaucoup moins qu'à côté. On s'est aperçu que c'était très très précis. On a fait une cartographie dans une parcelle où c'était une ancienne briquetrie dans le temps. On a retrouvé les voies de chemin de fer, la cheminée, les fondations des maisons qui existaient. Donc c'est très très précis. On retrouve vraiment toutes les zones dans lesquelles je voyais des différences apparentes à l'œil en cultivant. L'application UseDrone permet à l'agriculteur de réaliser de la modulation intraparcellaire à partir de sa cartographie de sol sur de la densité de semis, de la densité de plantation, de la fertilisation de fonds ou encore sur les pertes liées à la volatilisation de l'azote. Pour les semis, le modèle intègre différents paramètres qui sont pris en compte pour le calcul de la dose, telles que la texture du sol, l'hétérogité de la parcelle ou encore les conditions de semis. Pour la fertilisation, les conseils fournis sont issus des règles de décision du comifère, l'organisme de référence sur la fertilisation en France. Certains fournisseurs partenaires intègrent aussi des conseils complémentaires sur leur gamme qui permet d'apporter un conseil encore plus précis. Le calcul de pertes par volatilisation se fait sur la base du grain qui est la méthode officielle de référence pour l'azote dans le Haut de France. Avec l'application, on fournit à l'agriculteur une carte de préconisation sous format PDF qu'il peut stocker ou imprimer et on fournit également des fichiers de modulation adaptés à sa console qui lui permettent ensuite de réaliser de la modulation sur sa parcelle. L'application est disponible sur différents supports tels que l'ordinateur, la tablette ou le smartphone. Cette année, j'ai modulé mon semis de betterave ainsi que la fertilisation PK associée. En ce qui concerne les engrais de fond, grâce à l'application, j'ai complété mes apports de matières organiques tout en tenant compte de la richesse de chaque zone. Cette année, l'économie de fertilisation que j'ai réalisée a financé 90% de la facture USEDRONE. Mon matériel permet aujourd'hui sur l'exploitation de réguler tout ce qui est apports d'engrais, les semis de céréales, lin, etc. et les semis de betterave. J'ai constaté à bénéfice, sur les betteraves, déjà on a eu une réduction de dose au semis en unité de semences. Et sur les pommes de terre, j'ai vu une grosse différence en calibre et en nombre de tubercules au pied dans les zones où on a régulé l'apport d'acide phosphorique et de potasse. C'est l'avenir. Aujourd'hui, au moins, on va utiliser tout le potentiel de nos parcelles. N'ayez pas peur, lancez-vous et c'est très facile.